Bonjour Ali Rahmani, et merci d'être avec nous. Vous êtes le fils de Narges Mohamadi, prix Nobel de la paix 2023, militante des droits humains, des droits des femmes en Iran, détenue dans des conditions peut-être encore plus dures depuis que ce prix a mis en lumière son combat. On va en parler évidemment avec vous. Ali Rahmani, vous vivez en France depuis 2015 avec votre père qui lui aussi a connu la torture en prison en Iran. Vous avez 17 ans. Que vous inspire ce mouvement Femmes, Vie, Liberté ? On sait que la répression féroce a fait cesser les manifestations de rue, mais il se poursuit de façon plus discrète, mais toujours aussi courageuse. Comment le regardez-vous d'ici ? Alors moi personnellement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir être à côté de mes amis, à côté de mes compatriotes. Je ne peux pas dire que je suis très fier d'eux, mais je dirais plus que je les admire énormément. C'est extrêmement courageux. On ne s'en rend vraiment pas compte. Nous, nous sommes quand même en France. Même ici, dans les manifestations qu'il y a, il y a souvent des blessés, etc. Mais en Iran, c'est 10 fois, 15 fois, 20 fois pire. Sortir dans la rue, ça signifie mettre sa vie en jeu. Et c'est véritablement le cas. Du coup, personnellement, je ne peux que montrer de l'admiration pour ce genre de personnes. Qui, avec des petits gestes, en fait, combattent pour la liberté. Ces petits gestes, c'est de se montrer tête nue pour une femme, c'est de danser dans la rue, ou c'est de s'en prendre, évidemment, plus ouvertement au régime et à son guide suprême ? En fait, c'est véritablement, le but de cette révolution, c'est vraiment la joie, la vie et l'espoir. Et justement, vous parlez de petites actions, mais il faut savoir que dans le régime des ayatollahs, c'est vraiment des actions très, très grandes. Il faut vraiment être courageux, il faut oser le faire. Et véritablement, je pense que l'Occident peut vraiment apprendre énormément de ces personnes-là. D'ailleurs, malheureusement, j'aimerais bien en parler aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attente du peuple iranien de la part des communautés internationaux qui n'est pas du tout soutenue. Par exemple, il n'y a pas longtemps, la République saoudite a été nommée chef de la commission des femmes aux Nations Unies. Alors que, bon, ce n'est pas un pays qui est forcément reconnu pour ses valeurs féministes. Alors que ma mère, il y a quand même deux, trois mois, elle a écrit une lettre demandant à l'ONU, et plus précisément au secrétaire général des Nations Unies, de criminaliser l'apartheid du genre. L'apartheid du genre, donc l'apartheid dont les femmes souffrent en Iran. Dans le discours que votre mère vous a fait parvenir et que vous avez prononcé pour elle à Oslo lors de la remise du prix Nobel de la paix, elle célèbre une résistance vivante, une lutte qui ne faiblit pas. Et elle fustige aussi l'oppression de ce régime tyrannique et misogyne. Ce sont ces mots que vous avez lus pour elle. Ce qui est incroyable, c'est que le régime aurait voulu la faire taire, mais que malgré tout, ces témoignages sortent par des chemins secrets. Comment sortent-ils ? Comment arrivent-ils jusqu'à nous ? C'est possible de le dire sans dévoiler trop de choses et sans la mettre en danger, évidemment ? Alors bien évidemment, je ne rentrerai pas du tout dans les détails. Oui, je dirais simplement que déjà dans un premier temps, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Mais quand même grâce à ces petits actes, ma mère et ses coéquipiers ont fait en sorte que la prison des vignes, un prison qui est quand même réputée pour briser le mental des prisonniers et prisonnières iraniens, devient un lieu de résistance, un lieu où véritablement, un lieu de joie. Pas de joie, mais un lieu où on peut vraiment se battre, où c'est devenu véritablement un lieu de résistance. C'est quand même assez fort. C'est le lieu d'un combat collectif. C'est-à-dire que d'ici, on les imagine chacune dans sa cellule, mais il y a une vraie vie collective. Et dans cet ouvrage Torture blanche, donc le dernier qui est parvenu jusqu'à nous, non seulement elle raconte son expérience à elle, mais elle raconte aussi celle de ses co-détenus, ou de ses compagnes de détention en tout cas. En effet, oui. D'ailleurs, pour ma mère, c'était quand même assez important de véritablement parler de toutes les prisonniers et prisonnières politiques iraniens. Le combat est quand même assez divers. Dans la prison des vignes, il y a des écologistes, il y a des minorités, il y a des militants politiques et humains. Et ça continue justement. Et toutes ces personnes-là ont quelque chose en commun. Ils se battent pour la liberté et contre un régime dictatorial. Qu'est-ce que c'est que cette Torture blanche dont elle parle ? La Torture blanche, c'est la torture invisible, la torture que le gouvernement, enfin les géoliers de la prison des vignes, d'ailleurs de toutes les prisons, font subir sur les militants politiques iraniens et iraniennes. Cela consiste à les briser mentalement. Par exemple, ça peut passer par plusieurs biais, des menaces, ou le cas le plus particulier et le plus précis, c'est l'isolement. Lorsqu'on est en isolement, c'est extrêmement difficile. Mon père a fait quand même un an d'isolement, et ma mère aussi. C'est véritablement quelque chose pour essayer de briser le mental et après tirer des aveux de la part de ces prisonniers justement qui ne peuvent plus supporter la difficulté. Par exemple, en Iran, ce que le gouvernement fait pour sa propagande, c'est de prendre des prisonniers, les mettre devant la caméra et de leur faire avouer des choses qu'ils n'ont pas du tout commis. Et s'ils arrivent à le faire, c'est parce que justement, ils arrivent à briser par le biais de la Torture blanche, de l'isolement, les militants iraniens. Ces témoignages sortent, et il faut dire qu'à chaque fois, la peine de votre mère, Nargaz Mohamadi, est alourdie et son régime compliqué encore, mais elle continue. Bien sûr, c'est vraiment le combat de ma mère et des prisonniers iraniens. Ils ne vont surtout pas lâcher à ce moment-là. Ma mère connaît les risques, et comme vous l'avez dit, bien évidemment, chaque fois qu'elle fait sortir quelque chose, par exemple, elle a pris une peine de cite, enfin même encore plus quand elle a fait sortir le lettre pour le secrétaire des Nations Unies sur la part du genre. Mais pour ma mère, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui doit être fait. Le peuple iranien aujourd'hui est très soudé, veut à tout prix le départ de ce régime, et ne mène pas du tout ce combat dans le désespoir, dans le pessimisme, au contraire, dans l'optimiste. On sait que tout ce que nous faisons aujourd'hui en veut la peine. Mais vous nous dites en fait qu'elle fait don d'elle-même, qu'elle se sacrifie, parce que le prix est lourd. On n'a pas trop insisté là-dessus, mais c'est une évidence. Elle ne vous a pas vu grandir, ni vous, ni votre soeur jumelle. Vous ne pouvez plus lui parler au téléphone depuis un certain temps. Elle paye ce prix-là, elle n'a pas de doute là-dessus. En effet, oui. Mais vous savez, personnellement, je ne vais pas rester sur le point, juste qu'en un, c'est dommage, je n'ai pas vu ma mère. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important à tirer de cela. C'est que déjà, dans un premier temps, il faut le dire, ma mère se bat pour moi et ma soeur. Pour que nous, en Iran, on puisse grandir dans un pays libre et laïque, dans un pays où ma soeur aura autant de droits que moi. Pour que vous puissiez y retourner un jour, c'est ça ? Au début, justement, on ne comptait pas du tout venir en France. C'est vraiment les événements qui ont fait en sorte qu'on vient ici. Du coup, dans un premier temps, déjà, elle se battait pour nous. Et surtout, ma mère, ça reste une femme. Et elle est très, très courageuse, il faut le dire, comme tous les autres Iraniens et Iraniens d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les Iraniens et les Iraniennes veulent véritablement mener un combat pour leur liberté. Et la liberté, comme le dit ma soeur, ça n'a pas de prix. Attention, personne ne doit mourir, personne ne doit perdre un oeil, personne ne doit être emprisonné pour la liberté. Mais aujourd'hui, malheureusement, en Iran, c'est des prix qui doivent être payés. Et des personnes assez courageuses, notamment ma mère, mais surtout énormément d'autres personnes derrière, sont prêtes à l'accepter. Et cet engagement, il devient du coup forcément le vôtre. C'est ce qu'on entend. Est-ce que vous croyez que tous ces courages agrégés, tous ceux dont on a parlé, ceux des jeunes dans la rue, sur les réseaux sociaux, celui de votre mère, celui des autres détenus, est-ce que vous croyez que tout cela, un jour, pourra ébranler la République islamique ? Et ce régime, quel combat ? Bien évidemment, d'ailleurs, j'en suis sûr. C'est sûr que ça ne va pas être dans demain ou après-demain. Mais comme je l'ai dit, si aujourd'hui on se bat, c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'on est optimiste. On a de l'espoir. Et c'est vrai. Et c'est l'espoir qui fait vraiment naître la révolution. Et je ne dirais pas que c'est une très, très grande révolution. Et ça va vraiment prendre aujourd'hui. Mais je suis sûr à 100% que dans 5, 10, 15 ans, nous vaincrons. Parce que comme l'a dit ma mère, la victoire n'est pas facile, mais elle est certaine. Et si aujourd'hui on se bat, c'est qu'on croit en cette victoire. Et on est sûr de l'atteindre. Merci Ali Rahmani d'avoir témoigné sur RFI ce matin. Nargès Mohamadi, torture blanche. C'est le témoignage qui vient de paraître chez Albain Michel.